bonjour à la toile ici mademoiselle Sue et aujourd'hui on va faire une petite expérimentation qui est de tester les coloring books ou les livres de coloriage inversés c'est parti on y va alors je ne sais pas si vous avez eu ça mais sur les réseaux sociaux ça se développe beaucoup ces derniers mois en fait il y a eu un livre de colorage qui sorti qui s'est nommé le reverse coloring book en français le livre de coloriage inversé et en fait c'est un livre qui va être déjà colorisé et vous allez devoir recréer les contours de vos couleurs plus précisément c'est un livre qui va jouer sur un effet d'illusion d'optique qui s'appelle la pareidolie c'est un mécanisme d'illusion d'optique que j'utilise beaucoup quand je fais des ateliers d'art thérapie parce que du coup en fait c'est ce qu'on voit quand c'est ce qu'on subit quand on regarde par exemple les nuages et qu'on va voir des formes dedans comme par exemple des dinosaures des animaux des êtres humains par exemple je sais pas un chariot de feu tiré par des éléphants ou par des ou par des dauphins voyez c'est des choses qu'on voit des fois dans les dans les nuages ou dans les feuilles ou dans tout ce qu'on veut des fois on voit des visages on voit des objets on voit des êtres vivants qui n'y sont pas et c'est juste une illusion d'optique et cet effet se nomme la pareidolie et donc on a un livre qui est arrivé sur internet qui propose du coup de jouer là dessus et donc de nous laisser dessiner directement les formes que l'on voit sur les tâches d'encre sur les tâches de couleurs qui sont présentes dans le lit c'est un effet d'optique que j'aime beaucoup travailler avec nos participants parce que ça permet de régler le problème de la page blanche quand on fait un livre de coloriage vous n'avez pas peur parce que vous avez déjà tous les contours et vous n'avez plus qu'à mettre la couleur dedans donc comme ça vous n'allez pas réfléchir à vous dire ah mais je ne sais pas dessiner une maison ou ah je ne sais pas dessiner telle plante ou tel animal c'est déjà dessiné vous n'avez qu'à mettre de la couleur donc même si vous n'arrivez pas très bien à mélanger vos couleurs ou vous dépasser le dessin sera quand même là il sera quand même joli donc c'est ça qui est extrêmement rassurant dans le coloriage en première base en fait après il y a plein d'autres choses il y a des effets très agréables il y a pas mal de travail aussi sur l'art thérapie le bien-être quand on pousse le coloriage mais déjà de base c'est ça qu'apporte le coloriage et l'appareil de l'ice est un petit peu la même chose c'est à dire qu'en fait ça va vous aider à avoir moins peur de dessiner parce qu'en fait ce sera déjà dessiné vous n'allez que faire votre contour et si ce n'est pas parfait si ce n'est pas quelque chose de très réaliste c'est pas grave ce sera pas de faute ce sera de la faute de la tâche donc en fait c'est extrêmement rassurant ça vous permet aussi de vous aider puisque du coup si vous voyez un lapin vous voyez un lapin il est là vous voyez déjà les contours donc vous n'avez pas à vous demander comment je vais dessiner un lapin puisqu'il est déjà visible vous voyez c'est là en fait toute la force de ce système là de ce de cet effet de dilution d'optique qu'on peut avoir et c'est donc pour ça que ce livre a aussi tant buzzer sur les réseaux sociaux on a pas mal de youtubeurs qui l'ont testé forcément pour ce qui est ma part je n'ai pas acheté le livre parce que tout simplement il n'y a pas besoin d'acheter un livre pour pouvoir faire ça la seule chose dont vous avez besoin c'est de la peinture des feutres de l'encre et faire des tâches avec c'est tout ce dont vous avez besoin donc c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant bon le minimum c'est quand même d'avoir un papier suffisamment épais pour que si vous utilisez des encres ou de l'aquarelle ou de la peinture eh bien ça ne gondole pas trop et que ça ne s'abîme pas quand vous allez laisser sécher donc vous pouvez utiliser du papier aquarelle vous pouvez aussi également utiliser du papier photo si vous avez du papier photo qui ne coûte pas cher et que vous en avez entre eux et que vous ne vous en servez pas ça marche aussi on utilisait beaucoup ça nous d'ailleurs avec les encres quand on faisait ça à l'école parce que j'ai appris ça à l'école on utilisait beaucoup ça ça permettait d'avoir un côté un peu plus brillant et ça permettait de bien glisser sur la feuille et du coup ça permettait de me faire bouger l'encre moi pour le matériel que j'ai utilisé pour faire quelques tâches d'utiliser des encres aquarelle de chez pbeo donc les colorex parce que c'est ce que j'utilise depuis une éternité et que c'est très bien comme ça vous pouvez utiliser d'autres choses je sais qu'il ya eu un temps où action a fait des encres aquarelle mais ils n'en font plus en tout cas moi je n'en trouve plus sinon vous avoue que je les aurais déjà acheté pour les tester mais bon je les trouve pas sinon vous pouvez aussi utiliser des feutres aquarellables vous pouvez utiliser de l'aquarelle vous utilisez de la gouache de l'acrylique mais n'utilisez pas beaucoup de matière et utiliser beaucoup d'eau en fait le but c'est que ça va couler c'est que ça va bouger et que vous avez quand vous avez posé vos deux feuilles ensemble et bien ça va faire des tâches un peu comme le test de rorcha en fait où on va appuyer et on va retourner et vous le voyez souvent un papillon ou une tâche ce genre de choses et bien c'est la même chose ça va travailler sur une fête de paris je vais donc prendre du papier photo ainsi que du papier aquarelle 200 g de chez culture à basse ou bifoumine finissent utiliser ces petits morceaux là ainsi que les colorex de chez pvo pour pouvoir faire différents supports différentes tâches qu'on va faire sur du papier donc format à 6 pour vraiment faire ça assez rapidement et je vais poser donc de l'eau avec un pinceau j'ai rajouté des tâches d'encre vraiment un peu partout je peux même pousser un petit peu avec le pinceau si j'ai envie pour amener un petit peu les tâches partout j'y vais en zigzag je cherche pas on peut rajouter d'autres couleurs voilà on peut laisser un peu plus d'eau pour que ça bave un petit peu on peut appuyer pour faire un tampon avec une seconde feuille si on veut on n'est pas obligé mais ça peut permettre aussi de guider et d'amener d'autres formes on peut mettre un plein de couleurs différentes donc là je vais mettre plusieurs couleurs donc du violet du bleu du vert on peut tapoter aussi les camouchoirs pour enlever quand il ya trop de couleurs parce que s'il ya trop de couleurs des fois ça risque d'être un peu problématique donc voilà on peut tester et l'avantage en plus avec des encres aquarellables comme celle ci c'est que si c'est un peu trop vous pouvez tamponner remettre de l'eau et on peut modifier au fur et à mesure voici donc les différentes tâches que j'ai réalisé et qu'on va dessiner ensemble je vais en choisir quelques unes et on va les dessiner ensemble par la suite voici un petit peu les résultats que j'ai pu obtenir donc quand on met que de couleurs quand on en met trois quand on en met beaucoup trop par exemple ça peut être aussi très bien de mettre juste une couleur et de le poser sur un petit papier vous voyez il n'y a pas forcément besoin de beaucoup une couleur une goutte d'eau et on a ce qu'on veut on peut avoir plein de tâches le plus important c'est surtout voilà d'avoir pas mal de choses si vous mettez beaucoup beaucoup de couleurs et vous mettez beaucoup d'eau vous là vous voyez on a quelque chose d'assez contrasté donc on va trouver des formes là ça va être un peu plus délicat comme d'ailleurs quand on met trop trop d'encre trop trop de couleurs intense j'entends on risque d'avoir justement des formes qui restent moins visibles donc il vaut mieux en mettre moins et avoir du blanc qui reste ou avoir des couleurs plus sombres et des couleurs plus claires pour avoir des contrastes et ainsi avoir des contours beaucoup plus rapidement visible pour que ça puisse vous aider voilà donc généralement vous mettez quelques gouttes vous appuyez vous tamponnez et vous avez des tâches qui vont apparaître il faut bien entendu les sécher mais vous pouvez aussi également les faire sécher au sèche-cheveux maintenant que nos tâches sont donc faites et sont donc sèches on va pouvoir se mettre à ben non 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 je vous montre ce râleur puisque tu râles tu vas être dans la vidéo hop voilà voici donc monsieur tochi le râleur dis bonjour voilà dis bonjour aux abonnés non pas le rouge à lèvres non pas le rouge à lèvres quand même non 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 ah bah oui t'es pas content bah oui je sais que t'es pas content allez dis bonjour aux voilà calme calme voilà calme allez va maintenant que nos tâches sont faites et qu'elles sont sèches on va pouvoir se lancer véritablement dans l'effet de Paris de l'huile qui est de trouver les formes trouver des contours et les remarquer avec un crayon un stylo un feutre histoire de vraiment faire apparaître la forme que l'on voit à travers toutes les tâches qu'on a pu faire sur nos feuilles de bâton je vais prendre mes feutres unipine et micron pour faire les contours et faire apparaître donc les créatures ici je vois un petit lapin vous voyez dans cette grosse tâche violette en haut je vois les oreilles donc des très très grosses oreilles et je vois aussi donc la petite tête avec le museau et avec le crayon papier on voyait pas mais je voulais essayer de vous montrer un petit peu la forme comme on voit rien je passe directement au feutre ça ira plus vite donc avec la grosse tâche violette sombre je fais déjà une partie du torse je commence à poser vraiment les éléments que je vois le plus donc le bout du torse le museau le contour de la tête poser les pattes les fesses j'invente un petit pompon parce qu'on est sur un lapin lièvre donc je voulais quand même qui comme un petit pompon à l'arrière mais pour la queue mais on s'arrête là et je vais commencer à suggérer des choses donc là par exemple je savais qu'il n'y avait rien de marqué mais il faut une limitation entre le visage le cou et le torse donc je rajoute des petits éléments j'amène mes oreilles mais voilà ce qui est important c'est de amener les contours que vous voyez pour faire apparaître ce que vous ce que vous ressentez ce que vous voyez comme forme et ensuite il faut pas hésiter à développer et rajouter des choses à développer à mettre un peu plus loin un peu plus près là je vais rajouter des yeux on les voit pas les yeux mais je vais rajouter j'ai fait des yeux un peu gros et vous voyez pour les oreilles j'ai fait des lignes droites j'aurais dû tout de suite faire un effet fourrure donc c'est pas forcément très très heureux mais on comprend tout de suite ce que j'ai voulu faire apparaître donc un sorte de petit lapin un petit lièvre qui qui apparu tout seul par des tâches et on va passer à une deuxième tâche donc une petite tâche bleue et je vois une petite loutre qui sort d'une sorte de vague de tâche d'eau donc la couleur bleue aide beaucoup à avoir des choses aquatiques c'est vrai que souvent quand on a du bleu on voit des éléments aquatiques je pense que c'est aussi un effet de psychologique en fait avec certaines couleurs on voit des choses plus que d'autres là c'est donc une petite loutre donc la première chose c'est que j'ai fait son visage parce que c'était vraiment la chose que je voyais plus avec bien sûr son coup mais il est déjà très marqué par la tâche bleue donc je la rajoute maintenant mais ce qui était important déjà c'était de bien voir sa petite tête je vais rajouter quelques effets de pelage donc vraiment pareil bien sûr la dynamique de l'allonger pour que pour qu'on sente bien qu'elle est en train de sauter ou de regarder au loin et je vais commencer à faire apparaître les vagues donc les vagues je les vois par rapport aux différentes intensités de bleu qu'on a il ya des fois c'est un peu plus clair des fois que c'est un peu plus foncé et ça me fait apparaître des petites vagues donc là vous voyez les zones plus claires c'est vraiment le haut de la vague et au milieu les trucs plus sombre c'est là où je vais amener un peu l'intérieur de la vague avec pas mal de traits amener un peu plus d'un de sombre en fait pour pour jouer un petit peu sur les volumes et ici je vois pas grand chose alors j'ai dit je me suis dit que j'allais faire un effet un peu aquatique vous savez comme dans ma vidéo où je vous montre comment on peut dessiner l'eau de différentes manières donc bah je vais donner cet effet là un peu aquatique et si vous voulez un peu plus d'informations sur comment le faire j'ai fait une vidéo spécialement là dessus donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir regardé celle ci je rajoute quelques petits ronds quelques petits points pour amener un peu d'effet d'écume très rapidement et je finis mon motif aquatique ensuite devant et derrière pour avoir justement mais un petit dessin fini pour ces tâches là je vois deux grues ou deux hérons enfin des oiseaux qui vont avoir des jambes très très longues et très très fines et un gros corps avec des ailes donc là comme vous pouvez voir c'est la grande elle là c'est le torse vous voyez les en bas voilà on voit les pattes moi je vois des pattes alors la tâche est un peu trop large donc je vais m'en servir comme base mais je vais le rétrécir un petit peu pour faire des pattes beaucoup plus fines parce que ça a des pattes plus fines en fait tout ce qui est autruche et rongru ce genre d'animaux en fait et là tu voyais après la grande elle et le torse il ya une tâche verte qui s'allonge et ben là moi je vois le cou avec la tête et ainsi que peu le bec à côté je vois d'ailleurs une autre une autre grume on en parlera après déjà on va déjà finir de placer celle ci donc j'ai pas trop le bec donc je vais essayer un petit peu de le suggérer après avoir fait l'arrondi de la tête pour voir à peu près où est ce qui irait le bec et où est ce qu'il irait se poser je rajoute maintenant le coup et je vais rajouter donc les détails donc les poils au niveau des pattes l'effet un petit peu un petit peu d'écailles qu'on peut avoir sur les longueurs des pattes rajouter les détails de l'oeil rajouter les détails des plumes sur le haut de la tête et voilà on va assombrir pour amener un peu plus de volume amener voilà du sombre au niveau du cou au niveau des séparations entre le torse et au niveau de l'aile et pour ça je vais ramener plein de petits traits je fais des bâtons je fais des petits hu je fais des petits traits arrondis pour pour faire vraiment l'effet un petit peu écailles des pattes et je vais pas plus loin dans le détail je fais vraiment un effet esquisse mais ça apparaît tout de suite et pour vous dire je les fais vraiment très rapidement 5 même pas cinq minutes en fait c'est vraiment quelque chose de très très rapide et on va poser du coup les formes mais on s'aide en fait de ce qu'on voit comme vous voyez là moi je voyais une autre grue avec les tâches vertes qui sont apparues devant le bleu donc j'ai posé les pattes j'ai posé le corps et maintenant je pose le cou ainsi que la tête alors j'ai fait un bec très long parce qu'il n'y avait pas du tout de tâches qui faisait apparaître le bec donc je les suggérer comme j'ai pu et du coup je rajoute maintenant les détails de l'oeil rajouter encore une fois du sombre au niveau du cou au niveau du du menton rétrécir un petit peu le bec en assombrissant pour aider un petit peu à ce que ça fasse un peu moins vide et je vois pas du tout les pattes et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à faire des pattes sachant que je sais pas à quoi ressemblent les pattes des grues donc je vois des lignes vertes qui vont vraiment en verticale donc je me suis dit que j'allais faire des herbes hautes avec des roseaux donc pour ça je fais des longs bâtons un petit peu triangulaires et pointus au bout pour faire les herbes et je rajoute certaines lignes avec un petit ovale très très allongé pour amener quelques roseaux je finis en me servant des tâches plus claires au niveau du bleu pour amener quelques nuages donc ce que je fais pour que ça fasse vraiment nuage c'est que je suis la forme arrondie du bleu clair en haut et ensuite je fais par contre une ligne beaucoup plus plate qui n'existe pas pour amener un effet nuage qui est un peu aplati on va passer au dernier et alors celui-ci c'est vraiment génial c'est que ça m'a vraiment fait penser à un caméléon ou un sort de t-rex je savais pas trop j'hésitais mais en voyant la petite la petite pirouette la petite arabesque là où vous voyez pas maintenant parce qu'il ya ma main en jaune et bien ça m'a fait penser à une petite queue de caméléon même si elle est minuscule donc je me suis dit que j'allais partir sur un caméléon donc là je commence déjà par poser les mains parce que je voyais vraiment beaucoup les mains au niveau de la forme c'est c'est un peu comme des moufles les mains de caméléon alors du coup j'ai voulu tout de suite poser les mains comme ça au moins ça me permettait de bien me guider comme je vous disais première chose on essaie de faire des contours on essaie de marquer les éléments qu'on voit tout de suite quitte à après suggérer des choses mais au moins on a comme un puzzle en fait on commence par ce qu'on voit tout de suite et ensuite on va tester à celui-là il serait peut-être bien là et celui-là serait peut-être bien là mais on commence par là où on est sûr en fait donc j'ai fait mes mains j'ai posé un petit peu une branche par rapport aux formes de comment étaient posées les tâches pour les pattes j'ai rajouté le contour de la tête et j'ai suggéré un oeil parce que là il n'était pas visible je les suggérer par rapport à la petite bosse qui avait tout à gauche pour la tête comme j'ai créé des sortes de petites oreilles parce que il y avait la bosse qui était là et je vais continuer comme ça j'ai commencé à faire la queue comme c'était tout petit mais en fait j'ai fait comme si c'était qu'une seule partie de la queue et j'ai suggéré le reste maintenant je vais continuer le corps donc je fais le contour en haut ça a beaucoup de textures un petit peu picoté ou je sais pas trop au niveau des écailles donc je rajoute des sortes de petits v un peu partout pour amener un petit peu de textures et pour les arrondis que je suis en train de faire et ben je me sers tout simplement des tâches qui existent pour faire des arrondis donc je suis les tâches vertes claires vertes foncées pour faire des arrondis tout au long du corps et amener un petit peu de volume et maintenant je vais ramener un petit peu d'ombre donc voilà je fais des zigzags je fais vraiment des petits traits très rapide pour juste amener un petit peu de noir ce qui va permettre d'amener des zones plus sombres et des zones plus claires comme là je fais des petits bâtons au niveau de la queue ce qui va juste permettre d'amener du volume de montrer un petit peu là où c'est plus foncé et donc là où c'est le contact et des zones plus claires ça permet de faire apparaître encore un petit peu plus la créature je pousse un petit peu pour vous montrer voilà ce qu'on peut obtenir mais tout vient de la tâche à la base donc vraiment je ramène des petites ombres maintenant je rajoute des petits v pour amener encore un petit peu texture quelques traits pour amener quelques ondes par rapport à ce qui est déjà posé en fait pour finaliser notre notre petit caméléon imaginaire grâce aux tâches je ramène encore des petits v encore et toujours plein de petits traits voilà histoire de bien finir voici donc quelques petits résultats que j'ai pu obtenir alors pas très rapidement mais je veux également vous montrer quelques résultats de certains de mes participants et vous voyez on arrive tous à obtenir quelque chose qu'on sache dessiner ou pas je fais exprès de vous montrer quelques dessins de certains participants pour la simple et bonne raison que j'avais envie de vous montrer que c'est pas parce que je sais dessiner et encore parce que c'est pas moi qui fait les dessins c'est les tâches qui les font et que justement ça c'est possible de le faire pour tous c'est possible de le faire pour tout à chacun c'est vraiment accessible à tous que ça soit des enfants comme des adultes c'est vraiment une activité qui plaît à tout le monde tant soit peu qu'on a un petit peu d'imagination bien rendue il ya des gens à qui ça ne parle pas du tout mais ça peut plaire beaucoup si on a suffisamment de créativité comme ça qui peut sortir facilement en sachant que plus on en fait plus on est dedans plus on voit de choses il y en a qui voilà justement au départ ils vont rien voir et puis en voyant ceux des autres les tâches des autres en voyant que les autres y arrivent ils se rendent compte ah mais il ya peut-être si ah mais là il ya quelque chose et en fait ça se développe au fur et à mesure on voit de nouvelles créations on voit de nouvelles créatures de nouvelles des nouveaux univers et en fait ça se développe de plus en plus parce que l'imagination c'est comme tout c'est un muscle on pourrait dire plus on va le travailler plus il va se développer et c'est pour ça que plus vous allez regarder les tâches plus vous allez voir des formes apparaître dedans également voilà j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu diverti qu'elle vous aura appris une nouvelle activité que vous pouvez réaliser qui est accessible à tous enfants comme adultes et qui permet voilà d'avoir un petit peu de de renouveau un peu un nouveau souffle dans la dans la création dans le dessin et des fois c'est vrai que quand on a un d'inspiration on fait ça ça permet voilà d'aider un petit peu à relancer la machine surtout quand on est face à une feuille blanche et qu'on est en pleine panique donc faut pas hésiter c'est vraiment très très ludique en fait c'est vraiment une activité qui est vraiment super fun à faire vous pouvez d'ailleurs même faire ça entre potes en soirée ça marche aussi super bien si vos amis ont envie de tester bien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait vous pouvez la commenter et la partager ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu plus la chaîne merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà merci beaucoup à vous tous merci aussi à ceux qui me soutiennent sur tipeee en me faisant un petit donc que ce soit quelque chose d'unique ou de mensuel c'est vraiment grâce à ce genre de petits dons que je vais vraiment pouvoir faire développer la chaîne donc merci beaucoup à ceux qui le font merci aussi à ceux qui me commandent des illustrations des livres de coloriages sur mon site internet mademoiselles.com ou directement en me contactant via mes réseaux sociaux soit mon mail mademoiselles.com soit mes réseaux sociaux majoritairement instagram parce que facebook ben quand même vachement pas mal avec mes senders donc contactez quand même moi plus par instagram ou par mail donc sur instagram c'est melsou pour mon pseudo et puis sur ce mois je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous bye d'un crayon et Toshi a décidé de vraiment pas vouloir me laisser tranquille maintenant il va courir partout je m'excuse si vous entendez quelques petits bruits c'est pas toujours évident de filmer avec un petit chaud donc pour cela il va vous falloir donc on va recommencer encore une fois maintenant Toshi Toshi Musique